Sur le vif, une production de l'Office national du film. À chaque semaine, une équipe mobile de l'ONF vous invite à les suivre au cours d'un reportage éclair sur un aspect de la vie canadienne. Taxi! Taxi! Êtes-vous libre? Hein? Es-tu libre? Non, non, je me promène pour ma santé, oui. Je fais une faveur à la compagnie, je prends des clients. Mais, si vous allez arranger à manger de main, avec ça, à l'hôtel de ville, faites ça vite, je suis pressé. Vite, tenez bien votre sucre, on part. Un piéton. Je l'ai manqué. C'est Gilles Laroche qui vous parle. La semaine dernière, nous découvrions ensemble quelques aspects historiques de Montréal. Cette semaine, nous découvrons... Faites attention à ce qui va, maudite tête défin! Non, mais avez-vous déjà vu ça, vous? C'est rendu déjà... Écoute, l'ami, on est pas au feu. Tu pourrais pas aller un peu plus lentement? Certainement, monsieur. Certainement. Dis-donc, l'ami, je te dérange. Non, 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 tout à fait. Faites comme si vous étiez chez vous. Vous savez, nous autres, les chauffeurs de taxi, on est habitués de prendre toutes sortes de monde, hein? Ben, si je vous disais, monsieur, qu'une fois, il m'est arrivé un con avec une girafe. Ah, ça va faire, hein? Moi, personnellement, ça m'arrête... Si tu veux, je vais continuer, hein? Ah, j'en prie. Alors, comme je le disais, nous allons faire... Excusez-moi, non, monsieur, mais cette affaire-là que vous avez dans les mains, c'est quand même une manière de haut-parleur que je préciposerais. Alors, c'est l'autre bout, le micro. Ah, le micro. Oui. Et je me sers de ça, moi, pour faire des reportages. Ah, oui, oui. Et puis, cette semaine, on en fait un sur le problème de la circulation à Montréal. Quoi? Le problème du trafic. Ah, bon? Ah, le trafic? Non, c'est parce que vous aviez dit un mot en glas avant. Et puis, on s'en va à l'hôtel de ville, hein? Aller à l'hôtel de ville pour régler ça. Oui, c'est la meilleure place pour en plus. Monsieur, voulez-vous que je vous donne un titre? Allez pas à l'hôtel de ville pour régler le trafic. Ça, vous feriez m'arrêter le chat. Monsieur, vous êtes ici dans la vraie place pour régler le trafic. Parce que nous autres, les chauffeurs de taxi, quand je pourrais vous expliquer ça, on est dans le problème de la circulation, comme, je pourrais dire, journalièrement. On a évoqué les problèmes, puis moi, j'ai trouvé la solution. Puis, c'est pas une, c'est deux, monsieur. La première, puis la deuxième. Les trottoirs, puis ensuite, la «some life ». Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Je vais vous donner mon idée à moi. D'abord, les trottoirs, monsieur, il faut les ôter. Parce qu'un trottoir, ça mesure un peu près six pieds. Six pieds à chaque côté de la rue, ça vous donne douze pieds. Ça fait que si vous ôtez le trottoir, ça vous fait douze pieds de libre, ça fait douze pieds, vous pouvez mettre au moins deux, trois en dehors, puis ça, tout de suite, ça, comment je pourrais dire, ça accélère la circulation. La deuxième solution, c'est la «some life » changée en garage de parking. Supposons qu'on ne voit pas le «some life » d'ici, mais c'est un grand édifice, ça, hein? Ça fait que vous installez dans la «some life » un ascenseur d'un côté et un ascenseur de l'autre. Un qui monte, puis l'autre qui descend. Puis, vous rentrez tous les jours là-dedans. Vous réglez, en somme, le problème du parking en hauteur, monsieur. Pour l'entrée d'alcool du trottoir, pour l'entrée d'alcool du trottoir. Avis aux contribuables, l'administration de Montréal n'a nullement l'intention d'exécuter les plans de Gilles Pellerin, chauffeur de taxi à l'occasion. J'ai ici avec moi deux citoyens qui ont un intérêt tout particulier à trouver une solution aux problèmes de la circulation. Son honneur le maire, Jean Drapeau, parce qu'il est maire et que c'est le devoir du maire et de l'administration de résoudre les problèmes municipaux. Puis, monsieur Campo, directeur adjoint du service d'urbanisme et surintendant de la division du plan directeur. Monsieur Campo cumule également les fonctions d'aviseur technique auprès du comité exécutif et de l'administration sur tous les problèmes d'urbanisme. Il a donc un intérêt professionnel vis-à-vis du problème. Alors, voilà nos deux invités. Le troisième, cher contribuable, c'est vous, car c'est vous qui aurez le dernier mot par la voix de vos conseillers municipaux. Alors, commençons. Monsieur le maire, si vous me le permettez, je vous poserai deux questions à la fois. Est-ce que le problème est aussi grave qu'on le dit? Et deuxièmement, parmi les problèmes que vous avez à résoudre, quelle priorité accordez-vous à celui de la circulation? Pour moi, monsieur Laroche, le problème est très grave. A mon avis, c'est le problème numéro un. Car, si vous me permettez une comparaison, il en est de la circulation dans une grande ville comme de la circulation du sang dans le corps humain. Si les artères ne permettent pas une libre circulation, il peut en résulter, pour Montréal, une congestion économique très regrettable. Alors, de grandes mesures s'imposent. Oui, surtout si Montréal veut garder son titre de métropole du Canada. Car lorsqu'on dresse les plans pour résoudre les problèmes de circulation, il ne faut pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui seulement, mais éviter d'en créer d'autres ou essayer de les résoudre à l'avance, ceux qui pourraient se produire dans 10, 20 ou même 30 ans. Avant que le contribuable montréalais ne se décourage de trop, empressons-nous de souligner qu'il n'est pas le seul à subir ce triste sort. Le problème de la circulation existe dans presque toutes les grandes villes du monde. Monsieur Campot, vous pourriez me dire à quoi tient ce fameux problème de la circulation qu'on retrouve dans toutes les grandes villes du monde? C'est le vieillissement normal des villes qui datent déjà de plusieurs siècles. Comme l'être humain, les villes doivent vieillir. Leur cœur peut rester jeune, mais leur corps certainement doit se transformer pour répondre aux besoins des différents âges. Par exemple, les rues que nos ancêtres ont conçues autrefois pour le piéton et le cheval, il n'y avait pas d'autre chose à concevoir à ce moment-là. Aujourd'hui, ils doivent accommoder les automobiles à grande vitesse, les camions avec leurs vannes, les tramways, les autobus et bien d'autres choses encore. Alors, les fondateurs de Montréal ne pouvaient pas prévoir ce qui arriverait à cette ville? Il n'y a aucun doute que leurs prévisions ont été faussées par les événements dans bien des cas et, je dirais même, dépassées. Vous savez que les fondateurs ont commencé la ville à la pointe à Calière, à cet endroit-ci. À ce moment-là, ils ne pouvaient pas du tout prévoir que l'extension de la ville irait au-delà de la montagne. Pour eux, c'était la fin du monde. Ils voyaient plutôt un développement normal, s'étendant vers l'est, sur la rive du Saint-Laurent. Cependant, cela ne s'est pas produit. Au contraire, le développement s'est fait vers l'ouest. Certains prétendent que c'est le développement de certaines industries qui polluaient l'atmosphère, qui a changé ce mouvement. Je crois plutôt que ce sont les urbanistes qui ont eu raison, encore une fois, et qu'à Montréal comme ailleurs, le développement s'est fait vers l'ouest. De fait, ce développement s'est étendu et a été bifurqué à cause de la montagne, a contourné la montagne et même l'a encerclé, et ensuite a pris sa voie normale vers l'ouest. Mais jusqu'à quel point la montagne affecte-t-elle la circulation? Énormément. Comme vous pouvez le constater sur le modèle, la partie centrale est resserrée entre la montagne et le fleuve. Il y a très peu de territoires disponibles, contrairement à ce qui se produit dans la partie est et ce qui se produit ici dans la partie ouest. Donc, dans la partie centrale, vous voyez que le territoire restreint ne permet pas un nombre considérable de rues est-ouest. De plus, la montagne crée un obstacle pour tout le trafic originant de cette partie ouest du territoire, où le développement industriel et résidentiel a été énorme au cours des dernières années. Tout ce trafic se dirige vers le centre, le point d'attraction principal de la ville, comme c'est le cas dans toutes les villes du monde, et ce trafic est bloqué par la montagne. Sur une distance de 2000, les automobilistes, au lieu d'avoir un réseau de rues normal à leur disposition, n'ont que deux rues à choisir, l'avenue du Parc et le chemin de la Côte-des-Neiges. Oui, je vois. Maintenant, le premier pas à faire en vue de résoudre tout problème de circulation, c'est de le localiser à l'aide d'études et de statistiques. Vous avez peut-être vu à l'occasion un homme avec une curieuse machine se tenir à certaines intersections. C'est avec une très grande dextérité qui souvent confond l'observateur que cet homme enregistre le nombre de véhicules passant à un point donné pendant une journée. Tous ces chiffres sont remis au service d'urbanisme. Là, ils sont compilés, traduits sous forme de diagrammes, et cela permet aux urbanistes d'avoir une vue d'ensemble sur la donnée du problème à résoudre. Par exemple, cette carte indique la densité de la circulation dans les principales artères. Les facteurs dont on tient compte sont la largeur de la rue, la présence de tramways, d'autobus et autres transports en commun. Celles-ci indiquent le nombre des véhicules. Plus la ligne est prononcée, plus le volume est important. Ces cartes permettent à l'urbaniste de constater quelles rues sont surchargées, lesquelles pourraient admettre une plus grande circulation, et aussi de juger quelles rues devraient être élargies ou prolongées. À la lumière de toutes ces recherches, l'administration est en mesure d'être au courant du problème tel qu'il existe. Alors, M. le maire, qu'est-ce que vous comptez faire pour résoudre le problème de la circulation? Avant de répondre à votre question, Gilles, j'aimerais dire que, comme administrateur ou comme co-administrateur de la cité, je classifie les solutions au problème de la circulation en trois catégories. D'abord, les solutions qui ne coûtent rien, comme par exemple la multiplication des rues à sens unique, une meilleure réglementation du stationnement. Un deuxième groupe, les solutions qui coûtent un peu d'argent, par exemple la synchronisation des feux de circulation, l'élargissement de certaines rues à des intersections données, ce qui apportera une amélioration très locale, mais une amélioration d'une même. Et enfin, les solutions d'envergure qui, elles, coûteront des millions. Alors, pour débuter, qu'est-ce que vous comptez faire cette année? Cette année, Gilles, je compte qu'il nous sera possible de travailler aux solutions de décongestion locale au moyen des formules que je vous ai indiquées tantôt, celles qui, d'abord, ne coûtent rien, deuxièmement celles qui coûtent un peu d'argent. Et nous allons surtout assurer le financement des grands projets d'envergure. Et quels sont les projets immédiats? Les projets immédiats, je pense que M. Campot pourrait vous les mettre. Certainement, M. le maire. Voici Gilles. On peut diviser ces projets en deux catégories, ceux dans l'axe nord-sud et ceux dans l'axe est-ouest. Pour illustrer ces projets, nous pourrions peut-être nous servir de cette maquette. Et pour bien se situer, voici le boulevard Saint-Laurent, qui nous donne l'axe nord-sud. Et voici la rue Chabroque, qui nous donne l'axe est-ouest. Si vous le voulez, Gilles, nous allons considérer d'abord les projets est-ouest. Il y a d'abord la rue d'Archester, qui sera élargie à 104 pieds de largeur, depuis la rue Guy jusqu'au square Bivral et à 120 pieds de largeur du square Bivral, jusqu'à la rue des Lormiers. Déjà, les expropriations sont complètement terminées en vue de cet élargissement, et les travaux sont même complétés entre le square Bivral et la rue Saint-Denis. Il y a également des projets en dehors du centre de la ville, et nous pourrions peut-être utiliser cette carte pour les illustrer. Pour nous situer, voici le port, voici le fleuve, le boulevard Saint-Laurent, le Mont-Royal et la rivière des Prairies. Dans la partie nord de la ville, un des problèmes principaux, c'est l'accès à l'île par les ponts, et nous avons l'intention, dès l'an prochain, d'améliorer les approches du pont de Quartierville en élargissant la rue Ride depuis le pont jusqu'au boulevard Gouin et en aménageant des îlots pour canaliser le trafic. De façon à doter la partie nord de la ville d'une grande distributrice, nous élargirons le boulevard Henri Bourassa dans toute cette partie à 132 pieds. Enfin, le début d'une grande entreprise sera l'aménagement du boulevard Métropolitain en autostrade à 200 pieds de largeur depuis le rond-point de Descaries jusqu'au boulevard Saint-Laurent. C'est le début d'une autostrade et qui fait partie d'un plan d'ensemble de façon à encercler la partie bâtie de la ville. Ce plan d'ensemble revient souvent sur le tapis quand il s'agit de trouver une solution au problème de la circulation. Malheureusement, le temps nous presse, donc c'est partie remise la semaine prochaine, alors que nous demanderons au maire de nous le détailler. Ici Gilles Laroche qui vous dit au revoir et vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. C'était une production de l'Office national du film. Gilles Laroche Gilles Laroche C'est parti !